Juste à ce moment-là, les hommes de Corneille trouvent la maison et demandent Pierre. « Toc, 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 toc ! C'est ici que dort Pierre ? Nous devons lui parler ! » Et le Saint-Esprit dit à Pierre dans son cœur qu'il y a trois hommes qui sont venus le chercher et qu'il doit les suivre sans hésitation. Pourquoi il lui dit ça ? Parce que ces hommes ne sont pas juifs et qu'en ce temps-là, les juifs restent entre eux seulement. Alors normalement, Pierre ne doit pas être avec eux. Il leur dit « C'est moi ! Que voulez-vous ? » Et les trois hommes lui racontent tout. Ils dorment là et le lendemain, Pierre prend six amis juifs et suivent ses hommes jusque chez Corneille. Corneille les attend depuis quatre jours maintenant. Il a invité sa famille et ses amis proches pour cette rencontre si importante. C'est un rendez-vous de Dieu qui veut leur parler. Tu vois, c'est Dieu lui-même qui organise tout. On n'a pas à s'inquiéter comment on va parler de lui, ni où, ni à qui. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur prêt à obéir. C'est pour cela que Dieu a montré cette nappe à Pierre pour que son cœur soit prêt à aller même chez des non-juifs que la Bible appelle des païens ou des gentils. Pas parce qu'ils sont gentils, mais c'est un vieux mot. Quand Pierre entre chez Corneille, il est très respecté. Il leur dit, « Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir ? » Alors, Corneille lui raconte la vision de l'ange. Il dit, « Maintenant, nous écoutons ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. » Pierre leur raconte tout ce que Jésus a fait. « Vous savez tout cela ? Combien Jésus a fait beaucoup de bien et délivré beaucoup de gens du diable. Mais ils l'ont tué sur une croix et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Ensuite, il est apparu à ses amis pour que nous racontions cette bonne nouvelle que celui qui croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. » Pendant que Pierre parle, une chose extraordinaire arrive. Le Saint-Esprit descend sur tous ces gens car il croit au nom de Jésus. Il loue Dieu en langue étrangère qu'ils ne connaissent pas, exactement comme à la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé aux disciples juifs. Pierre et ses amis juifs sont surpris. Pourquoi ? Parce qu'au commencement, Dieu a choisi seulement les Juifs pour être son peuple et tout l'Ancien Testament leur parle d'un sauveur et de son pardon. Mais les Juifs ont rejeté Jésus comme sauveur. Alors Dieu offre aussi ce merveilleux pardon et salut aux païens. C'est quelque chose de nouveau. Mais Pierre se réjouit en voyant cela et les baptise au nom du Seigneur pour montrer à tous que Dieu leur a accordé son salut. Puis ils restent quelques jours avec eux. C'est cela la famille de Dieu. Nous sommes de tous les peuples, tous ceux qui croient en Jésus. « Et toi ? Si tu crois en Lui, tu deviens un enfant de Dieu et aussi son messager pour parler de Lui aux autres. Pourquoi le Saint-Esprit les a fait parler en langue ? Est-ce que ça doit nous arriver à nous aussi ? » Tu peux lire cette histoire dans le Nouveau Testament dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. À bientôt !